Donc, chers étudiants, chers collègues, chers amis, nous avons aujourd'hui le grand honneur et le grand plaisir de recevoir Pascal Sévrac pour la première séance de notre séminaire 2023-2024. Donc, c'est la dixième année de notre séminaire, ça commence à être important. Une archive sur YouTube qui est en train de se développer, qui attire beaucoup de vues pour un séminaire spinoziste, bien sûr. Enfin, c'est quand même assez significatif. Donc, Pascal Sévrac, ici présent, est professeur des universités au département de philosophie de l'université de Paris-Nanterre. Et nous nous connaissons depuis maintenant bien longtemps. Je suis à un grand plaisir de l'écouter aujourd'hui, d'autant que j'ai bien sûr suivi les livres qu'il a écrits et son travail sur Spinoza, tout à fait remarquable. Alors, je n'ai pas apporté tous les livres aujourd'hui, mais le premier qui est paru, c'est Spinoza, Le Devenir actif. Et un livre excellent qui était paru chez Vrin, je ne sais plus en quelle année. L'Hé champion. Chez champion, voilà. Et tu l'as écrit quand même là, qui était en 2005 et qui a été réédité en 2021. Et un livre qui clairement constituait la matrice de ta lecture de Spinoza, puisque ta philosophie en général. Parce que j'ai bien vu que ce thème du devenir actif réapparaissait à des points cruciaux de tes récents ouvrages. Et qu'au fond, ce qui t'intéresse, c'est cette espèce de tension, enfin si je te comprends bien, entre une nécessaire et une impossible métamorphose, en disant de façon, à laquelle nous inviterait Spinoza. Donc devenir actif, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est se transformer soi-même ? Est-ce que c'est mourir à soi-même ? Et d'une certaine façon, être enfant ou sortir de l'enfance, c'est d'une certaine façon un peu le même genre de question. Et donc, il y a une grande continuité dans ce parcours. On a eu le livre « Union et des unions », là, Spinoza, « Union et des unions », qui est paru chez Vrain en 2021. Et je... Je l'ai relu un petit peu ces jours-ci, pour me préparer cette séance. J'étais vraiment frappé par une phrase de ta conclusion, où tu dis, « L'ignorant, dès lors qu'il cesse de pâtir, cesse aussitôt d'être », et tu dis, « Étonnant propos, si l'on songe que toute l'éthique spinoziste nous convie à cesser de pâtir ». Je trouve ça vraiment frappant comme remarque. Pourtant, c'est une phrase à laquelle on a tous beaucoup réfléchi. Mais j'avais... Enfin, tu as vraiment éclairé beaucoup de choses en disant ça. Donc ça, ce livre... Et ensuite, deux livres plus récents. Donc, « Puissance de l'enfance », « Witkowski » avec Spinoza, qui est paru chez Vrain en 2022. Donc c'est tout récent. Et qui est une... Comment dire ? Une espèce de dialogue, de confrontation, ou d'interprétation en réflexivité des théories de Witkowski. Donc à cette occasion-là, je me suis rendu compte que tu connaissais le russe. « J'ai appris un peu le russe. » Et donc, qui en soi-même est intéressant, mais que tu... Comment dire ? Que tu fais discuter, que tu fais résonner avec les pensées spinozistes. Donc c'est une sorte de co-interprétation que tu essaies de poursuivre, d'ailleurs, dans la fin du livre. Extrêmement intéressante. Je vais vous faire circuler les livres, si vous voulez. Et enfin, le plus récent, « Renaitre, enfance et éducation ». Donc on voit que vraiment, ce thème de l'enfance... Bonjour. Rentrez, rentrez. Installez-vous. Ce thème de l'enfance, c'est maintenant ton thème depuis quelques temps. « Enfance et éducation à partir de Spinoza » qui est paru chez Herman et qui est paru en... Je ne vois pas la date. 2021, oui. Il était un petit peu antérieur, en fait. Oui, oui. Ça se touche. Ils sont écrits. Ça se touche. Et voilà. Et donc là, on a un ouvrage qui est plus centré sur Spinoza, enfin même, qui est entièrement centré sur Spinoza. Et c'est une réflexion sur ce thème tout à fait inattendu, a priori, en tout cas pas facile chez Spinoza, de l'enfance, comme tu l'as expliqué dans ta présentation. Donc je n'en dis pas plus. On va te donner la parole tout de suite pour en exposer une bonne heure, enfin comme tu veux. Et puis après, je reviendrai pour modérer la discussion. Donc je vois que vous êtes nombreux, que vous avez réussi à déjouer le piège du climat et le labyrinthe de Paris 8 en travaux pour aboutir dans cette maison de la recherche qui est quand même propre, vous voyez, qui est correct. Je suis très heureux et donc je vous laisse immédiatement la parole. Merci. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Vous voulez, on fait le circuit ? Vous voulez les garder sur la main ? Oui, oui, on fait les circuits. Donc regardez un peu et essayez de circuler. Merci. Merci beaucoup Charles. Merci aussi à tous les doctorants qui font partie du petit groupe spinoziste de Paris 8. J'en connais certains et je suis content de les retrouver. Alors comme l'a dit en effet Charles, cette question du devenir actif m'intéresse énormément et peut-être que dans le livre que j'avais fait qui était issu de ma thèse, Le devenir actif chez Spinoza, j'avais beaucoup assisté sur la question de l'activité, de ce que ça pouvait être l'activité, même la possibilité de l'activité dans un univers déterministe. Et je me rends compte qu'avec les autres livres, Renaitre et aussi Puissance de l'enfance, peut-être que je ne refais pas le même livre, mais que je m'intéresse toujours à la même question en portant davantage l'accent sur le devenir, sur le passage. C'est-à-dire comment devenir actif en m'intéressant davantage non plus, on va dire, à la figure du sage ou à la figure de l'homme rationnel, mais vraiment à la figure de l'entre-deux comment on passe justement de cette passivité à l'activité. Alors, ça m'intéressait déjà dans le devenir actif, mais peut-être que je mets encore plus l'accent sur cette question-là. Et peut-être parce que la question m'intéresse, on va dire, subjectivement, humainement, peut-être aussi parce qu'elle est intéressante en soi théoriquement, j'ai porté mon attention sur la question de l'enfance. Et comme tout le monde, j'en étais un peu... je m'étais arrêté à cette idée, j'en étais un peu arrivé à cette idée que l'enfance est une figure de l'impuissance. Chez Spinoza, qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, qu'on pouvait sans doute s'arrêter à ce que la première citation de l'exemplier... Alors, il y a des exemplaires au fond. La première citation de l'exemplier affirme, c'est tiré du Scoli de 248, « J'ignore en quelle estime on doit tenir un homme qui se pend, ainsi que les enfants, les sceaux, les démons, etc. » Donc, on aurait des figures de l'impuissance dont on ne saurait estimer la puissance. L'enfant en fait partie, comme le fou, comme l'imbécile, comme le suicidaire, etc. On n'a pas grand-chose à en dire. Ce sont des figures qui en disent plus long par leur impuissance, leur négation de puissance, voire leur privation de puissance, que par leur propre puissance. Alors, c'est pour ça qu'un des livres, je l'ai intitulé « Puissance de l'enfance » parce que je voulais revisiter cette idée. Et cette idée, je ne pouvais la revisiter sans doute qu'avec l'appui d'un commentateur spinoziste qui est mort, mais qui m'a beaucoup marqué par ses livres et même par sa personnalité, même si je l'ai peu connu, mais un petit peu quand même, c'est François Zorabichvili qui avait écrit un livre qui s'appelle « Le conservatisme paradoxal » « Enfance et royauté » chez Spinoza. Et d'une certaine manière, c'est ce que je dis dans la présentation, il a ouvert le dossier de l'enfance, mais il ne l'a pas complètement refermé. Alors, il faut repartir peut-être de ce que dit Zorabichvili, qui d'abord insiste sur le fait qu'avec Spinoza, on a quelque chose, je le cite, c'est page 15, tout au début, comme une image rectifiée de l'enfance. C'est-à-dire que l'enfance, c'est une thématique excentrée chez Spinoza, ce n'est pas au centre, mais c'est une thématique qui quand même, Zorabichvili, vous allez jusqu'à dire qu'il a hanté Spinoza, la question de l'enfance, et puis, dont il a peut-être essayé de penser la positivité, donc rectifiée par rapport à la tradition scolasticotomiste, par rapport à la conception calviniste de l'enfance, qui était vraiment une conception négative, Spinoza, d'une certaine manière, aurait déjà fait bouger les choses. Et donc, j'avais une dette par rapport à ce livre, et une dette qui, en même temps, n'était pas une complète allégeance. C'est-à-dire que certaines affirmations de ce livre, sans être du tout fausse à mes yeux, étaient incomplètes ou appelées à un approfondissement. Par exemple, une affirmation, page 127, du conservatisme paradoxal, « Il n'y a pas d'être de l'enfant, ou il n'y a pas d'être de l'enfant, pas d'essence spéciale qui le différencierait de l'adulte. Il n'est pas davantage non-être, absurde négation de son propre avenir. Ce truisme doit être rappelé, poursuit François Zourabijvili, « Coupé de son devenir, l'enfant ne grandit plus, ce qui veut seulement dire que l'enfant est développement. » C'était la citation numéro 3 dans l'exemplier. J'ai sauté la numéro 2 qui disait « L'importance chez Spinoza de l'éducation. » C'est-à-dire que autant on peut se dire que l'enfance, c'est une thématique ou une question mineure, autant la question de l'éducation, dès le début du TRE, du traité de la réforme de l'entendement, c'est là. Spinoza se pose la question de savoir s'il n'y a pas une doctrine de... Enfin, la question de savoir s'il ne faudrait pas une doctrine de l'éducation pour vraiment parfaire le devenir actif, pour parfaire ce cheminement vers cette fin qui est l'union de l'âme avec toute la nature. Ça en fait partie, la question de l'éducation. Et c'est vrai que dans l'éthique, on retrouve ça, la nécessité d'une éducation rationnelle. En tout cas, ce que j'ai voulu faire, c'est peut-être discuter, retravailler, inquiéter ce truisme dont parle François Zorabichvili dans le conservatisme paradoxal, à savoir que l'enfant est développement. Je me suis dit oui, certes, l'enfant est développement, ça c'est tout à fait vrai, mais d'abord, il n'est pas certain que le développement s'arrête une fois qu'on s'arrête d'être enfant. Pourquoi réserver le développement seulement à l'enfance ? Peut-être qu'on est toujours développement. Et deux, il n'est pas certain que le fait d'être développement signifie le fait de ne pas avoir d'essence spéciale, pour reprendre la formule de Zorabichvili. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même une nature de l'enfance ? Est-ce que l'enfant n'est qu'un adulte en plus petit ? Alors là, j'avais aussi toute une lecture de Vygotsky qui s'est intéressé beaucoup aux enfants et même de façon expérimentale et qui soutenait cette idée qu'il fallait arrêter de projeter l'adulte dans l'enfant, il fallait voir la nature propre de l'enfant. Et donc, je me suis un petit peu intéressé à cette idée de savoir si on ne pouvait quand même pas parler d'une nature spéciale de cette enfance, je me suis demandé comment définir cette chose naturelle et nécessaire qu'est l'enfance. Chose naturelle et nécessaire, je reprends l'expression au scoli de 5-6, c'est le texte 4, vous pourrez le lire, je ne vais pas le faire. Alors, ma méthode, ma méthode pour justement travailler cette question de l'enfance, c'est une méthode d'enquête, une méthode d'enquête dans la mesure où on ne saurait trouver chez Spinoza une doctrine ou une théorie toute faite de l'enfance. C'est pour ça d'ailleurs que le livre, je l'avais articulé Renaitre, Enfance et éducation à partir de Spinoza. Je n'osais même pas dire chez Spinoza parce que chez Spinoza, ça voudrait dire qu'il suffit d'explorer la théorie et puis on rencontrerait une théorie de l'enfance et puis on la commente. Il faut quand même la reconstituer. Donc c'est à partir de Spinoza et peut-être en faisant dire à Spinoza des choses qu'il n'a pas tout à fait dites mais qui bien sûr ne sont pas contraires à la lettre du texte. Donc c'est à partir de Spinoza parce qu'il fallait quand même tirer de Spinoza quelque chose comme une théorie de l'enfance qui ne s'y trouvait pas même s'il y avait suffisamment de petits indices pour mener l'enquête sur l'enfance. Donc c'est la méthode du petit poussé suivre des petits cailloux blancs qu'aurait laissé Spinoza volontairement ou non dans ses textes pour essayer ensuite de reconstituer quelque chose comme une conception de l'enfance spinoziste. Alors c'est quoi ces indices ? On va le voir. Je ne vais pas parler de tous les indices ici mais au moins d'un indice d'un premier indice qui est un écho que j'ai cru entendre que j'ai cru repérer entre le scoli de 5.39 que je vous ai mis là c'est le texte 6 et le scoli de 2.13. Cet écho me faisait dire au fond est-ce que ce que dit Spinoza de l'enfance n'est pas quelque chose qui l'intéresse tout au long de l'éthique ? Est-ce qu'on ne pourrait pas même lire l'éthique comme un traité sur l'enfance et sur l'éducation de l'enfant ? Donc essayer de revisiter l'éthique comme un texte qui nous parle de l'enfance à bas bruit sans le dire toujours explicitement mais avec quand même des échos qui mettaient la puce à l'oreille Donc un écho ça c'est un premier indice entre 5 39 scolies et 2 13 scolies ce que j'ai appelé un canard lapin un canard lapin vous savez cette figure cette image ambiguë qui montre selon le regard qu'on porte à cette figure selon l'attention ou bien un canard ou bien un lapin je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit il y a une collection chez Vrin d'ailleurs où on voit ce canard lapin et bien il me semblait que 5 39 scolies comme je vais le commenter c'est un scolie qu'on peut voir comme étant ou bien un scolie qui interdit la pensée de la transformation de l'enfance qui nous dit non il n'y a pas de changement de nature parce que la transformation ce serait le passage d'une forme à une autre d'une essence à une autre d'une nature à une autre ou bien si on le regarde autrement ce même scolie il peut être lu comme ce qui pose les conditions même d'une transformation donc le canard lapin c'est un texte que Zohabili a lu comme n'étant pas comme étant un texte qui nous dit non le développement se fait dans une seule et même essence il n'y a pas de transformation et moi j'ai essayé de penser une articulation entre développement de l'enfant et transformation de l'enfant transformation au sens fort du terme c'est à dire passage d'une nature à une autre donc un écho un canard lapin une porte ouverte vers une transformation non cadavérique ça c'est un autre indice c'est ma lecture du scolie de 439 c'est non plus 539 scolies mais 439 scolies que je vous ai mis au recto c'est le texte 8 on en reparlera 439 scolies une transformation non cadavérique et puis dernier indice dont je vais parler j'espère que je pourrai arriver jusque là c'est une disparition volontaire cette disparition volontaire c'est celle qui existe dans 439 scolies justement par rapport à un autre scolies qui est le scolies de 20 de la proposition 20 partie 4 on va voir de quoi je parle lorsque je parle de cette disparition volontaire commençons par le premier le premier indice cet écho que j'ai bien cru entendre entre deux scolies celui de 539 et celui de 213 si vous voulez entre le texte 6 et le texte 5 au fond je vais lire ces deux textes et vous dire vite fait quel est cet écho de 13 scolies quelque chose m'avait marqué plus un corps a davantage d'aptitudes que les autres à faire passivement ou activement plusieurs choses à la fois c'est le critère de la pluralité spontanée de la pluralité simultanée donc plus un corps a d'aptitudes que les autres à faire plusieurs choses à la fois plus son esprit a davantage d'aptitudes que les autres à percevoir plusieurs choses à la fois donc la capacité à penser de façon plurielle et simultanée va avec une capacité du corps et plus les actions d'un même corps dépendent de lui seul donc ça c'est le deuxième critère premier critère c'est celui de la pluralité simultanée critère de quoi critère d'une pensée active critère de l'activité et bien plus les actions d'un corps dépendent de lui seul critère de l'indépendance d'action et moins d'autres corps concourent avec lui dans son activité plus son esprit est apte à comprendre distinctement donc ce qui m'intéressait dans ce Scully c'est que Spinoza indexait l'activité psychique sur l'activité corporelle et il voyait deux critères de cette activité corporelle qui puissent rendre compte aussi de l'activité psychique 539 Scully 539 nous dit quoi celui qui a un corps apte à un très grand nombre de choses a un esprit dont la plus grande partie est éternel donc c'est cette fameuse proposition de 539 on est là dans le deuxième moment de la partie 5 où on est vraiment dans tout un discours sur la béatitude sur l'éternité de l'esprit sur le fait que l'éternité de l'esprit se pense sans rapport avec les exsences présentes du corps et puis d'un coup 539 réhabilite le corps son activité et il nous dit plus le corps est actif et plus l'esprit est éternel plus grande est la partie de l'esprit qui est éternel Scully puisque les corps humains sont aptes à un très grand nombre de choses nul doute qu'il puisse être d'une nature telle qu'il se rapporte à des esprits qui est d'eux-mêmes et de Dieu une grande connaissance et dont la plus grande partie c'est-à-dire la principale soit éternelle et par suite qu'il ne craigne guère la mort celui qui a un corps comme le nourrisson ou l'enfant apte à très peu de choses donc négation du premier critère il n'y a pas on n'est pas dans la pluralité simultanée on est au contraire dans le fait qu'on est apte à très peu de choses et qui est dépendant au plus haut point des causes extérieures négation du second critère c'est le critère de l'indépendance d'action et bien il a un esprit considéré seul en lui-même un esprit qui n'est en presque rien conscient ni de lui-même ni de Dieu ni des choses et ensuite je vais le commenter plus tard ça dans cette vie nous faisons donc avant tout effort pour que le corps de l'enfance autant que sa nature le supporte et s'y prête change en un autre qui soit apte à beaucoup de choses et se rapporte à un esprit qui soit conscient de soi de Dieu et des choses donc d'une certaine manière j'ai analysé ce scoli comme étant porteur d'un double projet un projet éthique qui va de soi et qui se demanderait comment des esprits adultes dont les corps ont de hautes aptitudes peuvent accéder à une très grande conscience d'eux-mêmes de Dieu et des choses comment peuvent-ils accéder à la perception plurielle simultanée et à la compréhension distincte mais peut-être qu'il y a aussi un projet éducatif qui est superposé à ce projet éthique qui répond à la question comment modifier voire comment transformer peu à peu les enfants qui ont de très faibles aptitudes en des corps ayant de très hautes aptitudes et d'une certaine manière peut-être que dès le scoli de 2.13 il était question dans cette différence entre les corps peu aptes et les corps très aptes entre les corps indépendants et les corps très dépendants il était peut-être déjà question du corps de l'enfance le corps des enfants c'est ceux qui sont peu aptes alors ça peut être le corps de l'ignorant bien sûr mais on voit que le projet éthique de passage de l'activité psychique de la passivité psychique à l'activité psychique qui est aussi un passage de la passivité corporelle à l'activité corporelle et bien c'est peut-être c'est peut-être aussi déjà une réflexion pas seulement sur comment nous adultes on passe de la passivité à l'activité mais aussi comment on peut faire en sorte que des enfants passent de la passivité à l'activité deviennent de plus en plus aptes à plusieurs choses simultanément dans le corps comme dans l'esprit et aptes à être de plus en plus indépendants dans leurs actions donc on ne va pas dire que l'éthique s'adresse à des enfants mais peut-être que l'éthique s'adresse à des adultes qui veulent faire passer les enfants de la passivité à l'activité et même si ça n'est jamais complètement explicité il existe des indices qui montrent que Spinoza avait peut-être ça aussi en l'esprit l'éthique ne s'adresse pas seulement à un adulte qui veut devenir de plus en plus parfait de plus en plus rationnel mais peut-être à un adulte qui veut aussi convenir de plus en plus avec des enfants pour faire en sorte qu'ils deviennent de plus en plus rationnels Spinoza nous dit celui qui a un corps comme le nourrisson ou l'enfant apte à très peu de choses et dépendant au plus haut point des causes extérieures a un esprit qui est très peu conscient celui qui a un corps comme ça impuissant c'est pas seulement le nourrisson ou l'enfant ce sont aussi beaucoup d'adultes pour lesquels un projet éthique d'éducation et peut-être même de rééducation faudrait-il dire est nécessaire au fond ce qui m'a étonné c'est cette assimilation de l'éducation à l'éthique et qui signifie peut-être réciproquement une assimilation de l'éthique à l'éducation celui qui a un corps impuissant c'est l'adulte mais c'est aussi l'enfant et il me semble toutefois que si on veut maintenir la double distinction que fait Spinoza d'une part entre enfant et adulte d'autre part entre adulte on va dire passif et adulte actif entre adulte ignorant et adulte rationnel voire sage et bien il faut peut-être se dire qu'au fond il y a deux façons pour un esprit d'être très peu conscient de façon pour un corps d'avoir très peu d'aptitudes à savoir ou bien la façon propre à l'enfant ou bien la façon propre à l'adulte ignorant pourquoi je dis cela parce que cette superposition d'éthique et éducation doit en même temps ne pas s'accompagner d'une assimilation sans autre forme de procès d'un enfant ignorant d'un adulte ignorant à un simple enfant la façon propre à l'enfant d'être très peu apte ou d'être physiquement très peu apte on la connaît pour le bébé c'est de savoir à peine se nourrir on doit au moins assister l'enfant pour qu'il se nourrisse il ne sait d'abord pas marcher du moins pendant les premières semaines il sait à peine se déplacer il ne sait pas parler tout au plus babiller donc il y a des inaptitudes physiques qu'on détermine bien mais ça ne marche pas très bien pour l'adulte l'adulte à la différence du petit enfant il est le plus souvent capable de se nourrir de marcher de parler alors après peut-être c'est des aptitudes qu'on a de moins en moins on n'arrive plus bien à se nourrir tout seul on arrive moins à articuler quand on parle mais tant qu'on est un adulte même on va dire passif mais dans la pleine possession de ses moyens de ses aptitudes on ne peut pas dire que le manque d'aptitude de l'adulte ignorant soit du même ordre que le manque d'aptitude de l'enfant c'est en ce sens donc qu'on peut interpréter l'affirmation qui ouvre le scoli de 539 selon laquelle les aptitudes du corps humain des corps humains nous dit Spinoza alors ce serait les corps on va dire adultes sont suffisamment grandes nous dit-il pour que ces corps puissent se rapporter à des esprits éternels donc on pourrait dire que les adultes ignorants ont suffisamment d'aptitudes j'ai envie de dire physiques organiques pour qu'une réforme de l'esprit et du corps les change en adultes actifs de passifs les change en actifs reste cependant que chez les adultes ignorants la quasi-conscience de leur esprit doit nécessairement être corrélative d'une faiblesse des aptitudes corporelles et d'une dépendance du corps à l'égard des autres dans le même scoli il nous dit les corps humains sont aptes à un très grand nombre de choses puis après il nous dit celui qui a un corps comme le nourrisson ou l'enfant est apte à très peu de choses alors qui c'est celui-là c'est l'enfant c'est le nourrisson mais c'est peut-être aussi l'ignorant d'autant plus que dans le dernier scoli de l'éthique Spinoza nous reprend cette idée que l'ignorant dès qu'il cesse d'être dès qu'il cesse de bâtir il cesse d'être et il a une très faible conscience et de soi et de Dieu et des choses donc on pourrait se dire que il y a des inaptitudes corporelles chez l'adulte ignorant qui sont des inaptitudes qui ne sont pas tout à fait du même ordre que les inaptitudes de l'enfant mais comment comprendre donc cette faiblesse cette dépendance de l'adulte ignorant si elles ne sont pas celles de l'enfance alors indiquant une piste il n'est possible nous semble-t-il de distinguer l'impuissance des enfants et celle des adultes ignorants qu'en distinguant le développement organique du corps et son développement affectif chez l'enfant on pourrait dire la maturation des organes est encore faible et la faiblesse des aptitudes du corps à marcher à parler s'explique d'abord par cette impuissance organique chez l'adulte ignorant la maturation organique on va dire la croissance est accomplie mais le développement affectif ou cognitivo-affectif il peut être arrêté inhibé il peut se fixer sur des affects qui adhèrent tenacement selon une formule récurrente de l'éthique ou au contraire être dans des flottements très grands qui barquent une impuissance donc s'il y a une immaturité de l'adulte s'il n'est pas mature c'est d'un point de vue affectif et pas tant d'un point de vue organique il faudrait donc distinguer la faiblesse des aptitudes organiques de l'enfant de la faiblesse des aptitudes affectives de l'adulte ignorant il est donc nécessaire de distinguer ces deux dimensions de la corporeité la dimension organique la dimension affective pour comprendre la distinction entre l'impuissance de l'enfant et l'impuissance de l'adulte ignorant il y a certes une similitude entre les deux faiblesse des aptitudes du corps quasi inconscience de l'esprit mais il y a aussi des différences fortes même si l'enfant comme l'adulte ignorant a peu d'aptitudes celles qu'il a ne sont pas les mêmes que celles de l'adulte ignorant et pour illustrer cette différence on peut en appeler la linguistique moderne on pourrait dire que les bébés en tout cas c'est ce que nous disent certains linguistes sont capables de produire tous les sons réalisables dans le langage humain tous les phonèmes de toutes les langues du monde c'est ce qu'on appelle le babillage qui n'est pas seulement une impuissance c'est-à-dire la capacité à avoir un langage articulé mais qui est la capacité de prononcer une multiplicité de phonèmes qui ensuite vont prendre une direction et c'est pour ça qu'apprendre une langue étrangère le plus tôt possible c'est conseiller parce qu'il y a cette plasticité du babillage ou plasticité de la capacité à prononcer certains phonèmes qui est perdue dès lors que nos aptitudes sont investies dans une aptitude à l'ouïe verbale ou une aptitude à la prononciation verbale qui sélectionne on va dire certains phonèmes au dépend d'autres je j'ai pris quelques citations vous avez ça donc chez Jacobson qui parle de ce polymorphisme des enfants qui sont capables de prononcer tous les phonèmes et Freud dit une chose un peu semblable mais du côté des tendances sexuelles vous savez que pour Freud l'enfant est un pervers polymorphe donc il a toutes les tendances sexuelles et son organisation sexuelle consiste à développer certaines pulsions certaines tendances au détriment d'autres Lévi-Strauss va reprendre cette idée en partant du constat que pendant la période de babillage qui est antérieure au langage articulé l'enfant produit la totalité des sons réalisables c'est dans les structures alimentaires de la parenté pendant la période de babillage antérieure au langage articulé l'enfant produit la totalité des sons réalisables dans le langage humain et dont sa propre langue ne retiendra que quelques-uns et donc Lévi-Strauss arrive à cette idée que l'enfant est un social polymorphe donc d'une certaine manière on peut dire que les aptitudes du bébé sont plus faibles organiquement que les aptitudes de l'adulte du point de vue de la marche du point de vue de l'autonomie à manger etc. mais que dans certains points de vue on devrait surtout dire il y a une altérité elles sont aussi plus grandes les aptitudes de l'enfant elles diffèrent des aptitudes de l'adulte on pourrait dire qu'à certains égards il y a peut-être une plus grande aptitude à certaines choses chez l'enfant que chez l'adulte ce qui me fera peut-être dire mais ça j'en parlerai peu que il y aurait peut-être aussi dans la figure du sage à faire renaître quelque chose de l'enfance pas seulement à renaître à partir de l'enfant mais à peut-être faire renaître quelque chose d'enfant car il y a aussi une positivité chez l'enfant alors il faudrait aussi souligner les différences ça on l'a fait il faut aussi souligner au fond peut-être pour penser le rapport de l'enfant avec l'adulte il faut faire ce que Spinoza a dit qu'il faut faire pour avoir une idée adéquate dans le scoli de 2,29 c'est-à-dire penser tout à la fois ensemble c'est ça un exemple de plan C pluriel simultané les différences les convenances et les oppositions bien penser le rapport de l'enfant à l'adulte c'est penser à la fois ce qui les distingue les différences parfois ce qui les oppose mais aussi les convenances et dans les convenances j'en vois au moins une c'est celle dont parle le scoli de la proposition 32 partie 3 vous l'avez c'est le texte 7 il y a au moins une propriété commune entre l'adulte et l'enfant c'est l'aptitude à imiter Spinoza n'affirme pas d'un blog que la nature de l'enfant est une nature humaine mais que la nature de l'enfant et la nature humaine partagent au moins une propriété commune l'aptitude à l'imitation donc il y a quelque chose d'humain dans l'enfant mais en même temps on pourrait aussi se demander si l'enfant peut être considéré comme pleinement humain d'autres textes au fond distinguent un peu nature de l'enfant et nature des humains on peut dire qu'en tant que les enfants ont peu d'aptitude et que les humains en ont beaucoup les enfants ne sont pas tout à fait humains je ne dis pas pas du tout mais ils ne sont pas tout à fait humains l'humanité est un devenir l'humanité quelque chose à acquérir en tant qu'ils ont quand même l'aptitude à imiter et que cette attitude d'ailleurs est intensément vécue par eux et bien on peut dire quand même qu'ils sont humains c'est dire qu'il faut que l'humanité chez Spinoza enfin le fait d'être humain c'est moins une extension aux frontières bien arrêtées qu'une qualité à laquelle on peut plus ou moins participer d'ailleurs ça beaucoup l'ont souligné Matron le premier on n'a pas une définition explicite de la nature humaine ce que c'est qu'un homme on peut chercher on peut travailler les textes mais Spinoza souvent parle de la nature humaine jamais ne donne une définition comme il donne une définition d'autres termes de ce que c'est qu'un être humain et sans doute que c'est fait exprès il s'agit de ne pas fermer la frontière il s'agit de ne pas exclure a priori certains individus parce qu'ils n'auraient pas telle ou telle caractéristique en tout cas peut-être que l'humanité c'est quelque chose à quoi on peut participer intensément ou moins intensément je voudrais à propos de ce texte là du scoli de 3.32 souligner quelque chose que dit Spinoza et qui avait déjà été vu c'est que les corps des enfants sont dans un quasi équilibre et que c'est ce quasi équilibre qu'on peut tout à fait interpréter aussi comme une manière d'être toujours déséquilibré mais dans un déséquilibre qui est à chaque fois rattrapé un peu comme on parle de la marche d'un déséquilibre toujours rattrapé et ce quasi équilibre c'est vrai qu'on peut le lire comme un quasi déséquilibre mais Spinoza ne dit pas ils sont en déséquilibre il nous dit les enfants ils sont en quasi équilibre mais c'est un équilibre fragile un équilibre qui peut toujours pencher d'un côté comme de l'autre il me semble que c'est ce quasi équilibre qui explique l'aptitude très forte chez les enfants à imiter ils en voient certains pleurer ils pleurent ils en voient certains rire ils rient ils voient que un tel désir tel jouet ils le désirent tout de suite et il y a une capacité à imiter très forte peut-être qu'il faudrait se dire que chez l'adulte cette aptitude ou ce quasi équilibre du corps a été perdue et que l'adulte en tout cas l'adulte ignorant est peut-être un être dont le corps est dans un déséquilibre davantage figé c'est d'ailleurs ce qui peut-être le rend indifférent à une certaine partie du monde cette capacité à imiter et notamment à imiter les affects d'autrui c'est-à-dire peut-être à éprouver la tristesse que les autres éprouvent cette capacité-là elle disparaît petit à petit parce que on va dire que petit à petit on imite encore les affects mais on imite les affects de l'autre en tant que déjà on se reconnaît en lui en tant qu'on le reconnaît comme un semblable on pourrait dire que les imitations des affects de l'autre chez l'adulte a tendance à se réduire à l'imitation de ses propres affects dans l'autre que fait l'autre pour gagner de l'argent que fait l'autre pour conquérir du pouvoir que fait l'autre pour jouir des plaisirs je reprends là les trois grandes catégories d'affects qu'on trouve au début du traité de la réforme de l'entendement le désir d'honneur ou de pouvoir de reconnaissance sociale le désir la libido le désir de jouissance de plaisir corporel et puis le désir la varitia le désir d'argent le désir de monnaie et on pourrait se dire que les obsédés de pouvoir ou d'argent etc ils s'imitent avant tout entre eux et deviennent indifférents à toute une partie du monde on pourrait dire encore que c'est pas Bernard Arnault se compare avec des familles Dassault ou Bettencourt mais pas avec le vulgaire qui boxe dans une autre catégorie donc on imite c'est vrai mais on imite avec son propre déséquilibre affectif avec ses propres affects qui adhèrent tenacement et on pourrait dire qu'à la différence de l'enfant pour qui tout autre est un semblable bon à imiter pour l'adulte qui a tout un ingénieu mais des affects qui sont nés de tout un parcours il y a de l'imitation mais au sein d'un déséquilibre affectif ça je voulais le doter pour à la fois montrer quelles étaient les ressemblances et les différences entre enfant et adulte je ne pense pas qu'on puisse dire que l'enfant est d'une nature radicalement différente de l'adulte il y a bien sûr des points communs il y a des propriétés communes mais il y a quand même des caractéristiques qui sont propres à l'enfance que Spinoza explicite sur lesquelles il passe parfois rapidement mais dont il parle et dire au fond il n'y a pas de nature spéciale de l'enfant où l'enfant c'est un adulte en plus petit mais c'est un adulte en devenir c'est un peu trop rapide il y a des spécificités de l'enfance qui peut-être peuvent constituer une nature propre à l'enfance deuxième indice sur lequel je voudrais m'étendre c'est ce que j'ai appelé mon canard lapin c'est le texte 5 auquel je voudrais revenir et tout particulièrement à la fin de ce texte 5 dans cette vie je rappelle nous faisons donc avant tout effort pour que le corps de l'enfance autant que sa nature le supporte et s'y prête change en un autre qui soit apte à beaucoup de choses et se rapporte à un esprit qui soit conscient de soi de Dieu et des choses alors je pense qu'il faut être attentif ici à pas mal d'éléments précis de ce texte en premier lieu comme l'a fort bien noté Zorabishvili lui-même le sujet de l'effort dont il est question c'est nous qu'un amour nous nous efforçons nous faisons effort la chose est d'importance car le conatus explique souvent Spinoza c'est un effort pour persévérer dans son être et non pas du tout pour changer de nature pour changer en un autre être il faut donc toute l'action d'une altérité d'un nous d'un nous auquel quand même je pense participe l'enfant mais il faut aussi tous les éducateurs les parents et les nourrices les puriculteurs puricultrices les pédiates les enseignants les animateurs les entraîneurs sportifs etc il faut tout cet effort social cet effort collectif qui est aussi sans doute aussi un effort des institutions et de l'école pour contribuer à ce changement du corps de l'enfance donc le nous c'est vraiment l'indication d'une pratique collective d'une altérité à l'enfant qui en même temps aussi peut-être inclut cet enfant mais qui fait que petit à petit un effort est fait pour que l'enfant sorte de l'enfance alors que à en croire la définition même du canatus le canatus de l'enfance ce n'est pas de ne pas devenir un enfant bon là il y aurait peut-être à confronter les textes ici à tout ce que dit par exemple Hegel Hegel qui dit au fond l'enfant intimement il désire quoi ne plus être enfant et ce que fait de mieux un enfant c'est de casser ses jouets parce que c'est la marque même qu'il cesse d'être enfant bon quand on dit ça ah bon il faut que les enfants cassent leurs jouets ben oui Hegel préconise en tout cas il dit c'est l'indice que l'enfant sort de l'enfance et intimement il veut autre chose je ne sais pas si on pourrait tirer cette idée de Spinoza que l'enfant ne veut plus devenir enfant de lui-même est-ce que le conatus est à même de penser justement cet effort de changer de changement en soi en tout cas Spinoza ne lui dit pas que c'est l'enfant ou que c'est le corps de l'enfant et même de l'enfance qui veut muter qui veut changer mais que c'est un nous un effort collectif il s'agit de changer le corps de l'enfance mais il s'agit de le changer ça tout le monde l'a vu autant que sa nature alors je vais même chercher le latin quantum eius natura patitur eicque conducit autant que sa nature en patie ou le supporte eicque conducit et s'y prête alors cette double condition du changement opérée par l'effort social et bien à mon avis cette double condition elle est décisive car se joue ici le problème à la fois du développement et de la transformation de l'enfance ou du développement ou de la transformation ou alors de l'articulation entre les deux est exprimée ici en effet à la fois la dimension de passivité et la dimension d'activité propre à l'enfant dans le changement de son propre corps auquel s'efforce on l'a dit tout l'effort social l'effort du corps éducatif et puis peut-être même au-delà la nature du corps de l'enfant est donc en premier dans une situation de passivité il pâtit de ce changement au sens certes où il le subit mais plus précisément au sens où sont produits dans cette nature de l'enfant dans cette nature corporelle des effets qui ne s'expliquent que partiellement par cette nature puisque effectivement une grande partie des effets qui se produisent dans le corps de l'enfant s'expliquent par l'effort des éducateurs une manière de se tenir de se discipliner une manière de parler etc. qui ne se déduisent pas complètement de la nature de l'enfant mais qui se déduisent en grande partie du désir de ce corps social de cet effort social que fait justement que font les éducateurs mais Spinoza ne s'en tient pas à la seule passivité du corps dans ce changement il évoque aussi son activité ou plutôt quelque chose comme son activité et y condukit alors en fait et y condukit c'est pas la même chose que ad id condukit si Spinoza avait utilisé cette formule syntaxique ad id condukit autrement dit s'il avait dit autant que la nature du corps y conduit on serait dit voilà une traduction mot à mot on aurait pu parler d'une activité propre du corps qui ne pâtirait pas seulement du changement mais qui l'accomplirait de lui-même c'est à dire de toute sa puissance en somme à partir de l'effort éducatif du nous il serait devenu cause d'abord inadéquate puis cause adéquate de ses propres effets et y condukit plus modestement signifie que la nature du corps n'est pas réfractaire à ce changement elle le subit certes avec une certaine passivité mais elle le subit comme quelque chose qui n'est pas tout à fait nuisible qui n'y est pas contraire qui lui convient même petit à petit donc au fond on pourrait dire que on est plus dans la passivité que l'activité malgré tout mais cette passivité peut ne pas être contraire ou contradictoire avec quelque chose comme une activité de plus en plus grande avec un devenir actif condukéré ça signifie pas justement encore konweniré c'est à dire une vraie convenance en nature et les termes sont importants chez Spinoza parce que il ne va pas dire que au fond l'effort des adultes et celui de l'enfant vont d'emblée convenir mais et qui va avoir une convenance en nature parce qu'au fond on se donnerait là ce à quoi il faut aboutir convenance en nature c'est à dire au fond rationalité des deux côtés Spinoza il essaie de penser justement là l'entre deux le passage non pas si vous voulez ce que dit Spinoza quand il dit quand deux individus de même nature s'unissent et conviennent ils forment un individu deux fois plus puissant donc deux hommes rationnels forment un individu rationnel encore plus puissant là justement on est on a affaire à un éducateur alors peut-être qui est plus rationnel que l'enfant tous les éducateurs ne le sont pas mais enfin on va disons présupposer qu'il y a une plus grande rationalité et un enfant qui est lui dans plutôt la passivité et on essaye de penser justement ben pas une union parfaite mais quelque chose comme une union imparfaite quelque chose de blix de mitigé on va considérer justement ce qui se passe dans cette transition et même peut-être dans cette mutation parce que Spinoza parle ici de quelque chose comme un moutetour dit le texte c'est-à-dire un changement très fort donc on est dans l'entre-deux plutôt du côté de la passivité que de l'activité mais en tout cas une passivité douce et on serait donc dans la contrainte mais une contrainte qui soit utile pour un devenir actif alors si on lit de manière traditionnelle ce scoli on voit l'expression autant que sa nature le supporte et s'y prête comme étant une restriction oui il y a changement oui il s'agit d'un moutetour mais autant que la nature de l'enfance est respectée c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de changer sa nature il s'agit de changer dans un cadre de changer dans le cadre d'une nature qui reste quand même identique donc on aurait là quelque chose qui dit non pas la transformation justement mais la restriction du changement une restriction qui empêcherait la transformation et qui dirait qu'on peut changer dans une certaine nature mais on ne change pas de nature mais il me semble qu'au fond on peut aussi voir ce autant que sa nature le supporte et s'y prête comme l'indication de la condition de possibilité de la transformation et non pas comme une restriction qui empêcherait cette transformation c'est-à-dire oui il s'agit de penser un changement fort une mutation mais autant que la nature de l'enfance peut le supporter et s'y prête c'est-à-dire qu'il s'agit de passer à une nouvelle nature mais pas en faisant le forcing en pensant une transformation qui sera douce mais qui sera radicale qui ne sera pas brutale mais qui sera radicale c'est-à-dire qu'il sera vraiment un changement de nature alors bien sûr tout de suite il y a des objections qui peuvent être soulevées contre cette interprétation que j'ai de cette fin de Scully d'abord le Scully ne dit pas explicitement que c'est la nature du corps qui devient autre il dit seulement que c'est le corps lui-même qui est changé autant que sa nature le supporte et s'y prête et puis ça c'est la première objection il ne dit pas changement de nature il dit juste changement du corps et puis la seconde objection c'est que si jamais on va du côté de ce que moi je lis comme un changement de nature ça voudrait dire qu'on pense qu'il y a une destruction de l'enfant dans cet effort que fait le nous qui a une forme de mort du corps de l'enfant est-ce que vraiment on peut soutenir que l'effort éducatif du corps social consiste à faire mourir les enfants que ce serait là le prix à payer d'une bonne éducation alors je vais essayer rapidement de répondre à à ces objections très rapidement à la première pour dire que chez Spinoza entre la chose et la nature de la chose il n'y a qu'une distinction de raison et que je dis appartenir à la chose ce qui pose la chose ou qui s'il n'est plus là succume la chose et réciproquement ça veut dire que selon moi entre un corps et la nature de ce corps on n'a qu'une distinction de raison et quand Spinoza nous dit changer le corps c'est aussi changer la nature de ce corps donc pour moi ce n'est pas une objection dirimante mais l'autre objection m'intéresse davantage c'est l'objection qui consiste à dire alors vous soutenez qu'il y aurait une certaine forme de mort dans le passage de l'enfance à l'âge adulte et que même ce serait une mort qui serait instrumentée par le corps social dans cet effort que fait le nous pour que justement le corps de l'enfance passe d'un corps peu apte à un corps beaucoup plus apte afin que et là dessus il y a presque un interdit on va dire Spinozis qui est comment vous pouvez penser une certaine positivité de la mort je rappelle 4.67 l'homme libre l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie donc ou bien nous méditons sur la vie et nous pouvons espérer être libre et sage ou bien nous méditons sur la mort sur la transformation sur le passage d'une forme à une autre et alors on doit avoir on doit craindre d'être esclave de son imagination de ses passions alors c'est là que je vais convoquer un troisième indice que je trouve dans justement le scoli de 4.39 et non plus de 5.39 c'est un indice qui ouvre la porte je l'ai dit à la conception d'une mort qui soit non cadavérique la transformation qui ne soit pas une transformation cadavérique c'est à dire le fait qu'on devienne un cadavre donc je vous rappelle quand même ce texte c'est le fameux scoli du poète espagnol mais il est tellement bien bon il a été bien battu et rebattu mais rappelons-le il faut ici remarquer que je comprends que le corps rencontre la mort j'ai traduit comme ça rencontre la mort parce que c'est Morten Obiré bon il va à la mort il meurt dès lors que ses parties sont ainsi disposées qu'elles acquièrent optinéantes entre elles un autre rapport de mouvement et de repos en effet je n'ose pas nier on va dire que j'affirme mais je n'ose pas nier que le corps humain bien qu'ait été maintenu donc c'est le retenta qui diffère de optinéant on est dans la rétention et l'obtention il faut penser les deux bien qu'ait été maintenu rétention la circulation sanguine et d'autres choses par lesquelles on estime que le corps vit et bien il peut néanmoins être changé en une autre nature tout à fait différente de la sienne en effet aucune raison ne me force à soutenir que le corps ne meurt que s'il est changé en cadavre bien plus l'expérience elle-même semble convaincre d'autre chose en effet il arrive parfois qu'un homme pâtisse de tels changements que j'aurais du mal à dire qu'il est le même j'ai ainsi entendu dire d'un certain poète espagnol qui avait été frappé par la maladie et qui bien qu'il s'en rétablit demeura toutefois tellement oublieux de sa vie passée qu'il ne croyait pas qu'étaient de lui les fables et les tragédies qu'il avait faites et à coup sûr il aurait pu passer pour un bébé adulte s'il avait également oublié la langue de son pays et si cela paraît incroyable incrédibilité que dirons-nous des bébés un homme d'âge avancé croit crédit leur nature tellement différente de la sienne qu'il ne pourrait se persuader d'avoir jamais été bébé s'il n'en faisait d'après les autres la conjecture pour lui-même mais pour ne pas donner aux superstitieux manières à soulever de nouvelles questions je préfère laisser cela en suspens on touche à une question qui est épineuse qui est celle sur laquelle justement la superstition a beaucoup à dire et bien sûr on va parler de la vie au-delà de la vie après la mort et on voit très bien comment tout un discours peut s'engouffrer dans cette question de la mort mais ça ne veut pas dire pour autant que Spinoza ne la pense pas du tout lui-même médite sur la mort alors il médite sur la mort en tant que peut-être un élément de la vie mais il ne s'interdit pas de penser quand même la mort alors bien sûr on n'est pas du tout dans ce discours du scoli dans un discours très affirmé dans le discours démonstratif dans le discours affirmé vous avez vu que le ton du scoli c'est celui de la double négation c'est celui de l'ouverture à une hypothèse possible vraisemblable fondée sur l'expérience donc le ton c'est celui de la pensée aventureuse qui se tient presque aux limites du pensable et qui finalement d'ailleurs préfère ne pas en dire trop pour ne pas alimenter la superstition mais je trouve qu'il en dit quand même suffisamment pour penser la mort un peu autrement que la mort catégérique au-delà des précautions rhétoriques du scoli une idée est avancée qui n'est certes pas pleinement fondée en raison qui n'est pas pleinement affirmée mais qui est énoncée avec suffisamment de netteté je trouve pour être identifiée et pour être dite à savoir que la mort ne s'identifie pas au devenir cadavre le spinozisme laisserait une place pour penser d'autres formes de mort que la seule mort organique et pour illustrer cette idée d'une mort non organique Spinoza s'appuie sur deux exemples d'abord l'amnésie du poète espagnol et ensuite l'exemple du bébé comme si le passage de l'infantia de l'enfance c'est le terme utilisé dans le scoli à la pro-hectas aetas à la pro-hecta aetas c'est-à-dire du bas âge à l'âge avancé comme si ce passage était une forme de mort une mort certes non cadavérique mais une mort tout de même alors reprenons le fil de l'argumentation du scoli pour examiner comment Spinoza parvient à suggérer sans l'affirmer pleinement cette étrange conclusion à savoir que notre corps meurt peut-être lorsque deux bébés se transforment en adultes et bien le corps humain peut conserver ses fonctions vitales et pourtant être détruit il peut être dans la rétention de ses fonctions en obtenant un nouveau rapport et il me semble que c'est ça l'annonce essentielle de ce colis ne soyez pas obnubilés par une seule image de la mort mourir s'entend certes en un seul sens c'est changer de rapport mais ça peut se réaliser en bien de manière le corps de façon générale meurt lorsque sa nature est changée en une autre tout à fait différente une alian naturam asua prorsus diversam or ce changement de nature cette transformation le corps va revêtir c'est ou indouere une autre nature et bien ça peut se faire par la maladie ou par le devenir adulte Spinoza avance certes prudemment sur ce sujet délicat il n'affirme pas de but en blanc que l'amnésie pathologique ou le devenir adulte équivalent à des formes de mort mais il fait quand même appel à des faits d'expérience pour nous troubler et comme souvent dans le discours spinoziste l'expérience est convoquée pour ébranler des convictions le premier fait d'expérience ça concerne l'amnésie du poète espagnol on l'a vu oublieux de ses propres créations littéraires qui ne parvient plus à reconnaître ses productions et qui n'arrive plus donc à se reconnaître dans ses productions le second fait d'expérience ça concerne le devenir adulte et il semble être convoqué pour renforcer cette idée d'une possible transformation non cadavérique du corps alors certes Spinoza n'énonce pas de façon affirmative que le corps de bébé est un corps qui a rencontré la mort de la même manière qu'il ne dit pas que le poète espagnol est mort puisqu'il a conservé sa langue mais il laisse fortement entendre notamment par la reprise de l'expression naturam di versam la mort est d'abord définie dans la première moitié du scoli comme la transformation en une nature totalement différente de la sienne et ensuite il est dit à la fin du scoli que l'homme d'âge avancé croit la nature du bébé tellement différente de la sienne à soit tam di versam qu'il a besoin de la méditation d'autrui de la médiation d'autrui pour se persuader lui-même d'avoir été bébé alors on fera remarquer toutefois qu'il s'agit là d'une croyance crédite et que peut-être l'adulte se trompe au fond sa nature n'est pas si différente que celle du bébé le bébé qu'il a été n'est pas nécessairement mort mais si on observe je pense la structure de l'argumentation de cette fin du scoli on note que le cas du bébé devenu adulte vient généraliser le cas du poète devenu amnésique au fond Spinoza a l'air de dire si vous jugez incroyable incrédibilé le cas assez exceptionnel c'est vrai du poète espagnol et bien prenez le cas beaucoup moins exceptionnel et donc beaucoup plus crédible du bébé crédite au fond ça ne s'oppose pas à savoir à skio ou à skit c'est le pendant de incrédibilé dans le scoli croire ne s'oppose donc pas à savoir mais plutôt à ne pas croire à douter le cas du bébé a une valeur expérientielle si vous voulez plus forte que celle du poète amnésique alors je vois si je ne vais pas un peu plus vite parce qu'on arrive bientôt à l'heure qui m'était dévolu il me semble quand même que ce que nous dit là Spinoza c'est que avec le poète espagnol on pourrait dire qu'on a une mort partielle le poète espagnol il meurt en tant que poète mais il demeure en tant qu'espagnol puisque donc il meurt à moitié si on veut il meurt il n'arrive plus à se reconnaître dans ses oeuvres poétiques mais il conserve sa langue espagnole donc on ne peut pas dire que le poète espagnol est mort complètement il est mort en tant que poète mais pas mort en tant qu'espagnol qu'en est-il du bébé en tout cas est posé ici je crois une une interrogation sur la continuité sur l'articulation entre la continuité et la discontinuité entre la continuité de la vie organique et la discontinuité d'une autre forme de vie qui serait je l'ai appelée affective ou cognitive ou affective dans le traité politique je ne l'ai pas mis dans l'exemplier mais Spinoza nous dit lorsque nous disons que l'état le meilleur est celui où les hommes passent leur vie dans la concorde j'entends par là une vie c'est traité politique 5-5 je prends la traduction de Charles lorsque nous disons que l'état le meilleur est celui où les hommes passent leur vie dans la concorde j'entends par là une vie humaine qui se définit non par la seule circulation du sang et par d'autres choses communes à tous les animaux mais avant tout par la raison vie véritable et vertu de l'esprit donc nous pouvons appeler cette vie du corps non strictement organique je pense une vie affective vie faite d'images et d'affects vie constituée par la liaison des images vie définissant l'activité mnésique dans et par le corps vie de l'aptitude corporelle à affecter et à être affecté je dirais vie du corps affectif la vie du corps organique est celle nécessaire pour que se développe sa vie affective bien plus on pourrait dire il n'est pas de vie affective qui ne s'inscrive dans une vie des organes des tissus de la peau dans une vie des fonctions physiologiques donc il ne s'agit pas du tout de nier l'importance de la dimension organique du corps mais si cette vie du corps affectif ne se réduit pas à la vie du corps organique s'il y a des morts qui sont affectives sans qu'il y ait des morts organiques et bien c'est que le corps organique peut se conserver alors que le corps affectif peut se transformer dit autrement le corps organique peut vivre alors que le corps affectif peut mourir il peut devenir autre il peut même devenir peut-être un autre nous assistons sur ce devenir autre du corps affectif car tant que le corps organique dur la mort du corps affectif n'est pas une simple disparition mais c'est l'avènement en même temps d'une nouvelle nature affective d'une nouvelle vie du corps affectif derrière la mort il y a quelque chose comme une renaissance c'est pour ça que d'ailleurs le terme déjà de transformation dit plus la positivité que le simple terme de mort dans la mort on ne pense que la négation la négation de l'ancienne nature dans la transformation déjà on pense l'existence ou la vie d'une nouvelle nature qui est le résultat de la transformation moi j'irais jusqu'à utiliser le terme renaître qui est très peu présent chez Spinoza un peu dans le court traité pour dire encore plus la positivité il y a quelque chose qui vit au-delà de ce passage de cette transformation alors le passage il n'est pas forcément passage vers une vie plus puissante la transformation en tout cas partielle qu'a connue le poète espagnol c'est une dégénérescence c'est la maladie on pourrait se dire que toute transformation en ce sens là n'est pas forcément un devenir actif ça peut être une dégradation mais il existe des transformations affectives qui ne sont pas des transformations organiques dans le cas du poète espagnol la transformation affective n'est même pas complète puisque la langue est maintenue et une langue c'est aussi des images des affects etc en tout cas il est possible à partir de ces distinctions d'établir une typologie des formes de mort chez Spinoza il y a bien sûr une différence à faire entre la mort organique et la mort affective entre la mort comme destruction des fonctions physiologiques et la mort comme transformation de l'aptitude affective mais plus profondément on pourrait distinguer entre une mort par forçage par contrariété pure et simple et une mort je dirais par contrainte positive une mort par convenance et pour développer cette idée et bien c'est le quatrième indice sur lequel je vais aller un peu vite c'est ce que j'ai appelé la disparition inquiétante alors qu'est-ce que j'appelle cette disparition inquiétante ben là il faut aller regarder le scoli de 4-20 dans le scoli de 4-20 c'est le scoli qui est fameux aussi sur le suicide et on peut le lire si on a le temps mais on a le temps ? alors personne donc ne néglige d'avoir en appétit ce qui lui est utile ou de conserver son être sinon vaincu par des causes extérieures et contraires à sa nature personne dis-je n'a la nourriture en aversion donc là Spinoza pense l'anorexie ou ne se donne la mort par une nécessité de sa nature mais toujours contraint par des causes extérieures ce qui peut arriver de beaucoup de manières l'un se tue forcé par un autre qui lui tord la main qui avait pris par hasard une épée et le force à diriger le glaive contre son cœur ou bien c'est comme Sénèque qu'il serait forcé sur l'ordre d'un tyran à s'ouvrir les veines c'est-à-dire qu'il désirerait éviter un plus grand mal par un moindre ou bien encore ou bien enfin cela vient de ce que des causes externes cachées disposent l'imagination et affectent le corps de telle sorte que celui-ci revêt une autre nature contraire à la première et dont l'idée ne peut être donnée dans l'esprit mais que l'homme s'efforce par la nécessité de sa nature à ne pas exister ou à changer de forme cela est aussi impossible qu'il est impossible que quelque chose soit fait à partir de rien là on connaît le conatus qui pointe le bout de son nez c'est un effort pour conserver sa nature peut-être intensifier sa puissance mais certainement pas pour changer de nature alors dans la typologie c'est ça qui m'intéresse il y a d'abord le cas de celui qui force un autre à retourner contre lui une épée qu'il avait dans la main il dit par hasard il était en train de nettoyer son épée et puis quelqu'un arrive par derrière hop il lui force la main personne n'appelle ça un suicide c'est pour ça qu'on peut se dire mais de quoi il parle sauf qu'au fond Spinoza nous dit vous n'appelez pas ça un suicide parce que la cause externe elle est visible mais au fond ce que vous appelez un suicide la cause externe n'est pas visible mais elle est toujours là et à chaque fois ma main est un peu forcée quand je me tue donc celui qui se tue parce qu'il est forcé à se tuer on appelle ça un meurtre certainement pas un suicide mais un homicide volontaire bon un assassinat si jamais c'était prémédité mais au fond ce que veut nous dire là Spinoza c'est que l'homme se tue en étant forcé à se tuer ça va être la définition même du suicide on se tue en étant forcé de se tuer le deuxième cas qui ne manque pas d'ironie c'est celui du stoïcien Sénèque qui s'ouvre les veines sur l'ordre de Néron Sénèque choisit de deux mots le moindre c'est à dire de deux morts la moins mauvaise puisqu'il préfère se donner la mort plutôt que d'en subir d'un autre toutefois même si la cause externe est moins visible elle existe toujours ce suicide est un meurtre différé on pourrait dire un meurtre par procuration alors que dans le premier cas la cause externe est visible et nous fait parler de meurtre vraiment dans le second cas celui de Sénèque la cause externe est moins visible on peut parler de suicide mais enfin quand on connaît l'histoire Sénèque n'avait pas trop le choix et bien sûr en plus c'est une pique à l'égard des stoïciens qui pensent le suicide comme un acte qui prouve la liberté etc. reste le cas du suicide en apparence non contraint c'est-à-dire du suicide qu'on appelle vraiment suicide le suicide le plus ordinaire dirons-nous où les causes extérieures sont invisibles cachées latentes elles sont latentes nous dit Scully mais elles sont belles et bien réelles alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas ces causes extérieures cachées nous dit Spinoza je reprends le texte en étant le plus proche disposent l'imagination et affectent le corps de telle sorte que celui-ci revêt une autre nature on lit d'ailleurs ici une formule qui est très proche de celle qu'on trouvera dans la démonstration de 439 où on nous dit la mort c'est le fait que le corps revêt une autre forme et dans le Scully sur le suicide est ajoutée une précision de taille le corps revêt une autre forme et ça je ne l'avais pas encore cité alliam naturam priori contrariam contraire à la première alors si cette précision priori contrariam n'apparaît pas dans la démonstration de la production 39 de la partie 4 c'est à dire là où il va être question de la mort non organique ensuite et bien c'est qu'il suffit au corps de revêtir une autre nature une autre forme pour mourir nul besoin que cette forme soit contraire à la première il suffit qu'elle soit autre il suffit qu'elle soit comme le précise de scoli de 439 on a vu totalement différente pro source dit versal mais lorsqu'à l'altérité s'ajoute on va dire la contrariété lorsque non seulement elle est alliam naturam mais aussi contrariam contraire à la première comme dans le cas du suicide alors l'idée de cette seconde nature précise le scoli ne peut être donnée dans l'esprit et en même temps que le corps meurt l'esprit va mourir alors l'esprit ne meurt pas parce que le corps meurt mais en vertu d'une idée contraire mais la contradiction interne en tout cas ne peut pas être vécue longtemps quand il y a on va dire différence et opposition la contrariété de la seconde nature explique que la mort soit un devenir cadavre qu'il s'agisse de ce qu'on appelle ordinairement un meurtre ou qu'il s'agisse de suicide la contrariété est telle que l'altérité de l'autre nature signifie destruction sur tous les plans de la première nature il n'y a pas il y a mort organique il y a mort affective il n'y a pas on va dire transformation si ce n'est une transformation organique au sens où l'individu va complètement mourir ces parties vont être dissoutes et elles vont se recomposer avec la terre avec d'autres organismes et puis bien sûr rien ne disparaît et tout se transforme mais on va dire du point de vue de l'individu il y a quand même une destruction totale alors que dans 4.30 off on essayait de penser une mort non organique c'est à dire quelque chose comme une conservation dans la destruction se peut-il que la contrariété ne soit pas totale qu'elle soit moins intense et qu'elle détruise le corps affectif en laissant plus ou moins intact le corps organique à mon avis ce n'est pas impossible puisque c'est peut-être ce qui s'est passé dans le cas de l'amnésie partielle du poète espagnol il y a bien eu contrariété puisqu'il y a eu diminution de puissance de vie destruction de la puissance mémorielle du corps destruction toutefois incomplète puisque le poète espagnol on l'a dit et s'il meurt en tant que poète il demeure en tant qu'espagnol dans le cas du poète espagnol on peut dire l'idée de la nouvelle nature de son corps l'idée de l'autre nature a pu être donnée dans son esprit car une partie de cette idée est commune avec l'idée de son ancienne nature cette partie commune c'est par exemple la langue maternelle il y a une continuité on pourrait dire que l'imagination nouvelle a quelque chose de commun avec l'imagination ancienne même si il y a beaucoup de choses qui ont été détruites toute la partie on pourrait dire mémorielle qui concerne justement la reconnaissance des oeuvres et la reconnaissance de soi dans les oeuvres et ça Spinoza le dit c'est le texte 10 que alors j'ai mis le texte 11 mais c'est 10 le dernier bien sûr le corps humain peut pâtir de nombreux changements et néanmoins retenir les impressions et les traces des objets et par conséquent les mêmes images des choses ce qui moi m'intéresse c'est que de tels changements peuvent peut-être avoir lieu dans le cas de la transformation des bébés ou plus généralement des enfants en adultes changements tels qu'on puisse à la fois parler de mort et en même temps de rétention de certaines traces et peut-être que ce que nous dit au fond le scoli de 5 39 qui nous disait il faut faire effort pour que le corps change autant que sa nature s'y prête et il puisse en pâtir et s'y prête c'est de dire il ne faut pas bien sûr que la nature de l'adulte soit contraire à celle de l'enfant il ne faut pas lui substituer une autre nature par forçage en voulant faire de l'enfant tout de suite un adulte en voulant lui imposer des catégories de pensée ou des catégories affectives qui ne soient pas celles d'un enfant mais il y a la possibilité de faire passer cette première nature dans une autre tout à fait différente à l'iam penser la différence sans contrariété où justement l'idée de la nouvelle nature puisse être puisse convenir avec l'idée de la première et donc où il n'y ait pas contradiction c'est à dire suicide ou mort violente là ce serait d'ailleurs toujours suicide par une action extérieure donc il y aurait aussi meurtre mais où il y ait compatibilité entre l'ancienne nature et la nouvelle entre l'idée dans l'esprit de ce que je suis avant et l'idée de ce que je vais devenir et c'est peut-être justement tout l'art de l'éducation spinosiste de penser des transformations je dirais en développement c'est à dire ne penser la transformation vraiment comme radicale il y a un changement de nature mais comme compatible avec un développement une transformation en développement ou un développement qui enveloppe une transformation c'est à dire penser la radicalité sans brutalité penser la radicalité de la nouvelle nature mais en pensant en même temps la compatibilité la convenance avec l'ancienne et donc contrairement à ce que disait peut-être François Zouard-Bichvili il n'y a pas que du développement il y a peut-être aussi la plage chez Spinoza pour penser une transformation mais une transformation sous condition c'est à dire sous condition que ce à quoi on fait advenir l'enfant soit compatible avec ce qu'il était et tout l'art de l'éducation c'est peut-être justement de trouver les bons moyens pour que le changement se fasse sans qu'il y ait de forçage et sans qu'on passe d'une nature à une autre nature contraire à la première et qui signifierait au fond une forme de destruction totale voilà merci 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 beaucoup pour cet exposé tout à fait tout à fait excellent extraordinaire je dirais même parce que tu nous fais voir dans des textes qu'on croyait avoir vu cent fois des choses qu'on n'y avait pas vues en fait et vraiment c'est extrêmement satisfaisant de voir comment dire ce rafraîchissement des textes que tu proposes et puis toute la subtilité de cette hiérarchie de cette typologie de la mort à soi-même vraiment vraiment très très intéressante et puis pour nous qui sommes des adultes et des professeurs ces questions que tu poses on les vit complètement c'est à dire qu'est-ce qu'on a le droit d'apprendre à un enfant parce qu'on a parlé un peu de Russie tout à l'heure moi par mes parents je viens un petit peu aussi d'Europe de l'Est dans ces pays-là les enfants on les fait travailler énormément on prend les enfants en Russie en Yougoslavie en Tchécoslovaquie etc on leur apprend la musique les langues anciennes tout 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 il y a une espèce comment dire d'éducation très intense et très sévère aussi parfois qui est très spécifique à ces pays comme professeur aussi on se pose toujours ces questions-là mais je pense que ça va encore beaucoup plus loin c'est à dire que en fait toutes ces questions autour desquelles tu tournes je ne vais pas parler longtemps ne vous inquiétez pas je sais juste un petit un petit moment pour la transition avant les questions c'est des questions bon mais évidemment tu ne l'as pas cité parce que c'est peut-être trop évident mais c'est mourir à soi-même tuer le vieil homme qui est la phrase du Christ oui la conversion le baptême enfin c'est des problèmes qui se posent absolument quotidiennement enfin je veux dire qui se sont posés à tous les hommes et c'était déjà le problème de Platon et des sophistes parce que Platon se retrouvait confronté au fameux raisonnement sophistique selon lequel on ne pouvait pas commencer à apprendre parce que d'une part si on ignorait ce qu'on ignorait on ne pouvait pas le chercher et si ensuite on le trouvait on ne saurait pas le reconnaître ça c'est dans le mais non mais tu as aussi toute une lutte contre le raisonnement sophistique qui consiste à dire tu veux rendre Klinia savant tu veux lui apprendre la grammaire alors tu veux le tuer et donc c'est un raisonnement qui semble absurde comme ça mais qui est logique dans une certaine mesure parce qu'on tue bien quelque chose et puis puisque c'est une personne qu'on connaît aussi et qui est venue d'ailleurs au séminaire toute la question des trans classes c'est à dire que quand on Chantal Jaquet quand on passe d'une classe sociale à une autre au cours de sa vie on doit abandonner beaucoup de choses abandonner un milieu social mais aussi abandonner certaines formes de personnalité donc c'est vraiment c'est à la fois des sujets ontologiques religieux métaphysiques éducatifs anthropologiques et une chose qui m'est venue en tête quand tu parlais c'est que à propos du poète amnésique tu as parlé de psychanalyse à un moment Freud a bien insisté sur un phénomène très frappant que tu n'as pas mentionné mais peut-être ça t'intéressera d'y réfléchir c'est la période de latence c'est à dire l'enfant retient absolument tout jusqu'à 6 ou 7 ans peut-être pas 5 ou 6 ans je ne sais pas et ensuite il y a une période pendant laquelle il va oublier sa petite enfance c'est à dire que moi ça m'a beaucoup frappé sur mes propres enfants quand ils avaient 5 ans 6 ans ils connaissaient tout le monde dans le quartier ils connaissaient tous les magasins ils connaissaient tous les chemins pour aller à tous les endroits et puis quand on leur en parle alors qu'ils arrivent à l'âge de 10 ans ils ne se souviennent plus du tout ni des noms des gens ni de rien et on a tous oublié sa petite enfance ce qui est vraiment une forme de mort de la petite enfance en nous-mêmes je pense que ça serait intéressant de voir ce qu'on pourrait en tirer et puis pour le plaisir de la discussion je lance comme ça deux ou trois petites références il y a une phrase qui est très célèbre chez Hobbes qui dit le méchant est un enfant robuste donc ça aussi c'est intéressant et puis j'ai aussi pensé en t'écoutant à cette question de l'apprentissage de la langue maternelle ce babillage dont tu as parlé etc et on doit signaler enfin bon certains d'entre vous ne savent peut-être pas que c'est pour Jacques Rancière qui sera notre invité cette année je vous signale vous l'avez vu sur les affiches ce qui est pour moi un très grand plaisir ce qui sera un honneur pour notre séminaire aussi et bien l'enfant qui apprend une langue maternelle est selon Rancière le modèle majeur absolu fondamental de toute forme d'apprentissage parce qu'il apprend comme Rancière sans aucun appui en pure autodidaxie c'est à dire un enfant qui ne sait pas parler comment est-ce qu'il va apprendre et bien on ne peut pas lui apprendre la grammaire puisqu'il ne sait pas parler donc il va deviner il va chercher il va faire un travail considérable de déduction de comparaison etc il va petit à petit apprendre tout seul une langue maternelle qu'il va parler parfaitement alors qu'ensuite un adulte avec toutes les méthodes qu'on peut imaginer les grammaires les leçons etc n'arrivera jamais à apprendre une seconde langue aussi bien qu'un enfant qui a deux ans et donc l'idée de Rancière c'est qu'au fond l'enfant est le prototype enfin est la figure par excellence de l'apprentissage et donc peut-être que tout apprentissage en fait est inférieur à celui-là et donc d'une certaine façon Rancière serait quelqu'un qui verrait dans le très jeune enfant des capacités non seulement des capacités mais c'est presque le maître c'est le maître c'est celui qui apprend tout seul des choses très compliquées et que personne ne lui explique donc voilà donc c'était un peu pour évoquer comment dire quelques quelques petites oui j'ai pas évoqué aussi à propos de 439 que ton ta lecture est vraiment remarquable toutes les métamorphoses qui sont au coeur de tous les contes de fées les crapauds changés en prince charmant cendrillon qui va au bal et sa robe se transforme à minuit en une autre robe le char beauté enfin tous les contes populaires toute la fantaisie populaire toute la littérature fantastique est pleine de ces métamorphoses que tu as évoquées à travers tout ton exposé voilà donc vraiment je n'ai pas de questions pour le moment il m'en viendra peut-être au fur et à mesure de la discussion mais je voulais te remercier d'abord et puis rebondir un tout petit peu est-ce que donc peut-être tel ou tel d'entre vous veut poser l'éducation oui donc Mario Donoso qui a fait une thèse sur la question de l'imitation enfin de l'altérité chez Spinoza et donc qui a bien rencontré la question de l'imitation je pense Mario, allez-y merci beaucoup pour votre exposition très riche et très intéressante je voudrais juste revenir un peu au sujet de la ressemblance que vous avez mentionné parce que vous avez fait une séparation que je trouve très intéressante entre la nature de l'enfant et la nature de l'adulte et donc l'imitation qu'on peut déduire de la nature de l'enfant et celle qu'on peut déduire de la nature de l'adulte et vous avez suggéré un peu l'idée d'une dégradation de l'imitation en raison de la ressemblance comme si la ressemblance était ce qui est limité l'imitation de l'adulte alors que chez l'enfant puisqu'il n'y a pas de ressemblance l'imitation est complètement ouverte et peut donner des lieux à des pratiques très intéressantes et puissantes et d'autres mais moi je me posais la question parce que je considère qu'on pourrait penser cette mutation de l'enfant en tant que devenir semblable dans le sens où l'enfant rit parce que les autres rirent pleure parce que les autres pleurent donc il devient semblable aux autres et donc toute cette modification du corps affectif de l'enfant est aussi un devenir semblable un devenir semblable qui ne s'arrête jamais comme vous avez dit sur l'humanité de même qu'on pense l'humanité en devenir on penserait cette ressemblance en devenir constant donc comme une sorte de pratique pour qu'on continue à faire tous les restes de nos vies et ce serait une ressemblance qui ne se fermerait pas mais au contraire qui va s'ouvrir l'adulte qui entretient des liens avec les autres il peut avoir une empathie plus forte une solidarité plus forte ou des liens plus forts avec les autres qu'il considère ses semblables pas dans le point de vue identitaire fermé mais dans le point de vue en devenir en train d'acquérir de nouvelles aptitudes de nouvelles pratiques ensemble collectives donc ma question c'est on peut peut-être penser cette transformation en termes de ressemblance ou plutôt vous préférez rester ou considérer la ressemblance comme quelque chose de renfermé un peu fixe il me semble en fait que ce que vous décrivez ce que tu décris c'est quand même cette ouverture à l'autre etc c'est quand même un peu la vie de peut-être un homme rationnel qui serait capable de alors il faut voir parce que Spinoza dit qu'en même temps il faut beaucoup de vigilance pour ne pas imiter les affects des autres et il parle de l'homme rationnel à la fin de la partie 4 et donc il s'agirait de voir ce qu'on imite mais en tout cas cette capacité on a parlé d'empathie à reconnaître n'importe quel autre comme un semblable c'est une capacité qui est peut-être impulsée soit par la religion certaines religions soit par la raison mais qui n'est peut-être qui ne va pas de soi ce qui est plutôt le devenir de l'adulte on va dire non rationnel c'est plutôt une fermeture de l'aptitude à reconnaître l'autre comme un semblable et donc si j'appartiens à tel groupe social je serais sans doute davantage intéressé en empathie avec ce qui est fait à ce groupe mais je ne serais pas du tout d'empathie avec ce que fait l'autre groupe surtout si l'autre groupe a attaqué le premier groupe donc les empathies et la reconnaissance de l'autre comme un semblable elles se font en modalité passionnelle c'est à dire en fermeture donc je serais assez pour dire que oui le devenir semblable à l'infini c'est un devenir c'est penser Macron disait l'éthique c'est une éthique de la similitude c'est reconnaître l'autre comme un semblable pourquoi pas mais ce n'est pas on va dire la propension de tout un chacun dès lors qu'il vit dans une profession déterminée dans un groupe ethnique déterminé dans une classe sociale déterminée etc ce serait et là ce serait ce que tu décris faire renaître la plastilicité de l'enfance dans l'adulte c'est à dire penser que il y a dans toutes les altérités quelque chose de semblable mais ce n'est pas spontanément donc je n'irais pas du tout contre le semblable mais je dis que ce qui se passe c'est que l'imitation se fait en fermeture passionnelle c'est à dire le semblable c'est celui qui est reconnu a priori comme semblable c'est pas tout semblable alors que chez l'enfant on pourrait dire ça peut être n'importe qui alors il y a aussi quelque chose qui m'a intéressé dans ce que dit Spinoza c'est que il parle d'imitation affective mais il parle aussi du fait qu'on imite le rire et qu'ensuite on se met à rire on imite le pleur et on se met à pleurer comme si on imitait des actes et pas toujours des affectes et peut-être qu'on arrivait même à l'affect à partir de l'acte alors il y a toute une controverse en psychologie de savoir si on pleure parce qu'on est triste ou savoir si on est triste parce qu'on pleure et peut-être que c'est en étant en voyant d'autres pleurer et en pleurant qu'il y a peut-être un apprentissage des affectes aussi il y a une voilà il y aurait une ontogénie de l'affectivité il y a des affects devant pas de soi et ça se fait aussi par des comportements ce à quoi j'accède c'est pas avant tout à la tristesse de l'autre c'est aux mimiques bon et peut-être que pour apprendre la tristesse il faut que j'apprenne d'abord à faire comme l'autre de façon physique organique je passe il faudrait imiter le corps organique pour arriver au corps affectif si on veut mais quoi qu'il en soit bon il y a un apprentissage du caractère semblable de l'autre et c'est vrai qu'on voit aussi des enfants très proches des animaux donc le semblable ça peut être pas forcément ce que nous on pense être un être humain etc et d'une certaine manière je crois que il y a chez Spinoza cette idée de retrouver une certaine forme d'équilibre alors que l'adulte ignorant est un déséquilibré affectif retrouver une forme d'équilibre qui serait proche de l'enfance mais qui serait pas aussi dans cette fragilité où on est quand même dans l'imitation toute azimute il y a quand même cette idée de penser la plasticité affective et penser aussi une certaine force intérieure qui fait que tout n'est pas imitable c'est à dire je reconnais en l'autre un semblable c'est vrai mais pas pour imiter n'importe quoi chez l'autre donc il faudrait avoir les deux penser que tout un chacun peut être un semblable mais il n'y a pas à imiter tout et n'importe quoi dans le semblable de l'autre il est-il des limitations dans le sens savoir qu'est-ce qu'il faut imiter voilà mais qu'il y a une imitation rationnelle ça je serais prêt à lire et c'est vrai que on peut se dire que ce dont parlait Charles c'est à dire cette capacité d'autodidactie etc. elle se fait aussi par imitation alors ça ne veut pas dire qu'imitation c'est toujours imaginaire il faut peut-être aussi beaucoup réfléchir pour bien imiter mais c'est vrai que les enfants apprennent à parler sans connaître les règles et souvent d'ailleurs peut-être dans le système français plus que dans d'autres systèmes scolaires on apprend les règles on apprend des listes de vocabulaire et après on fait de la conversation on en est revenu un peu en France mais moi quand je suis allé au Brésil j'ai été étonné par le fait qu'il y avait beaucoup plus d'éducation fondée sur la conversation et ensuite les règles et donc s'il y avait des fautes de grammaire c'était pas grave il fallait se faire comprendre alors après on peut se dire ah oui mais alors les fautes de grammaire c'est pas bien donc oui c'est pas bien mais sauf que moi je pense j'ai été un peu inhibé par mes listes de vocabulaire et mes règles que je connaissais par cœur mais j'arrivais pas à parler alors que peut-être et l'enfant il apprend pas à parler en apprenant des listes de vocabulaire et en apprenant des règles de grammaire Monsieur Mindal-Yu qui est aussi un doctorant sur Spinoza en rapport avec Althusser on dirait en gros J'ai jamais de ne pas être filmé vous voulez pas être filmé ? on va entendre on va entendre ça me fait trop nerveux je vais reparler bien ça alors oui merci pour votre conférence aussi riche et personnel Thierry, comme on dit avec votre conclusion c'est à dire si tu comprends bien à la fin vous suggérez que vous cherchez à partir de la question de l'enfance chez Spinoza de chercher une transformation mais mais compatible avec c'est radical mais il n'y a pas de changement c'est pas brutal brutal oui c'est ça à proposer de l'interprétation de Monsieur François Durabichvili oui c'est ça c'est que il y a eu une lédie de néothénie peut-être je ne sais pas néothénie c'est l'éthique comme on est bien sûr c'est que à l'origine ça veut dire que chez adulte il y a toujours des aspects comme d'enfants mais on peut penser avec lédie on peut faire appel à lédie de néothénie pour considérer l'enfant comme un processus en ralenti en suspense de processus de l'humain c'est ce que il a fait ce que J.B. Simondon a fait dans son ouvrage de l'individuation donc on peut faire une interprétation à partir de ce point de vue chez Simondon puisqu'il ne parle pas de la question de l'enfant mais il parle de l'individuation c'est-à-dire qu'on considère l'enfant comme une individuation en ralenti en suspense de tout le processus humain c'est qu'avant si on est adulte chez Simondon on est en quelque sorte de se répéter de faire l'itération mais avant cet état on est dans un état d'un état stable on est dans un état de non équilibré comme comme la discutée de chez Simondon c'est qu'avant cet état on est en tendancielle on pourrait dire il s'agit d'arriver à une transformation affective complète de soi-même de changer d'ingénium d'un ingénium passionnel à un ingénium rationnel et de devenir quelqu'un d'autre mais bon c'est peut-être plus difficile avec des affects qui a des retenissements avec ce que j'ai appelé des équilibres affectifs même si vous avez raison cette ressource elle existe encore chez l'aide Marcos Gleiser qui vient du Brésil il y a Nicolas vous avez demandé la parole à l'avant peut-être vas-y Marcos merci beaucoup parce que ça a été très riche ça me donne beaucoup d'idées en fait je ne sais pas si je suis capable de enfin de te formuler avec précision parce que les idées sont déjà en train de bouleverser ma façon de penser mais bon si j'ai bien compris à la fin tu soutiens tu défends en fait cette substitution d'une nature à une autre c'est l'essence forte des transformations alors est-ce que ça c'est vraiment compatible avec l'idée même de passage y a-t-il un passage ou un remplacement est-ce que ça ne va pas bouleverser l'idée d'une identité diachronique c'est moi qui deviens adulte c'était un autre et là parce que en réalité la non-brutalité n'empêche pas la radicalité du changement donc c'est une autre nature donc devenir actif devenir adulte est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment continue qu'on peut dire c'est le même qui devient ou c'est un remplacement en fait et je dis ça parce qu'en fait vraiment les passages du poète espagnol est très délicat Spinoza n'affirme pas il perd des insinuations bon mais ça fait une lecture très très intéressante mais de toute façon à la fin de la quatrième du préface de la quatrième partie quand Spinoza parle du modèle des natures humaines il va dire bon être plus parfait ce n'est pas changer de nature donc comment cette idée est-ce que tu remplaces le changement de nature tu le mets à la place d'une augmentation de la puissance de la même nature toujours autour de la préservation d'un minimum d'identité pour qu'on puisse dire c'est moi qui deviens adulte c'est moi qui deviens sage j'ai l'impression que ta lecture même si cette mort ce n'est pas évidemment la transformation d'un cadavre elle est une mort quand même qui remplace une nature c'est clair c'est très clair c'est pour ça que je distinguerais transformation et métamorphose c'est vrai que l'imaginaire de l'enfance est plein de métamorphose et des animaux qui changent en personne ou l'inverse et Spinoza dit bien que si on ne suit pas les règles de la chose qui change on peut imaginer n'importe quoi des arbres qui parlent des mouches infinies etc il aime bien d'ailleurs évoquer mais c'est pour les disqualifier bien sûr dans la préface de la partie 4 il parle de l'insecte qui n'est pas moins détruit ou de l'homme qui n'est pas moins détruit s'il se transforme en cheval ou donc du cheval qui n'est pas moins détruit s'il se transforme en homme ou s'il se transforme en insecte mais il y a en effet des destructions radicales qui sont non compatibles je ne pense pas que en tout cas bon peut-être les progrès de la science vont nous permettre de transformer certains chevaux en êtres humains mais pour le moment c'est vrai que cette transformation nous paraît complètement impossible et c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut tenir à la fois l'idée que toute transformation n'est pas bonne et qu'il ne s'agit pas de transformer pour transformer et qu'il ne s'agit pas de faire par exemple tout de suite d'un enfant le petit génie qui va savoir tout faire et que là il y a peut-être quelque chose comme la suproposition d'une nature nouvelle sur une ancienne qui sera non compatible et là on va faire du forçage et c'est peut-être très mauvais et pour l'enfant ça va peut-être être une telle violence que ça va s'appeler destruction et donc il y a des transformations qui sont des métamorphoses qui ne marchent pas et il y a des transformations qui sont compatibles avec le développement ou la transition c'est-à-dire moi je n'opposerais pas mutari et transire ou la transition et la mutatio il y a des mutations qui se font aussi dans la transition et c'est ça justement l'enjeu mais alors on pourrait dire mais c'est quand qu'on est transformé il n'y a peut-être pas de moment où on peut dire là il y a eu transformation mais après coup c'est toujours peut-être un postériorique qu'on peut se dire ah tiens j'ai été transformé ou quelque chose de moi il y a une dépouille alors est-ce que c'est je d'ailleurs c'est jamais je mais peut-être ce je c'est une illusion de la grammaire parce qu'il n'y a pas de substance justement qui soit derrière les changements quelque chose s'est transformé et a posteriori je peux dire même si je n'arrive pas à l'assigner alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des expériences des clics ou des expériences où on a conscience de changer ça peut arriver mais il me semble quand même que les transformations de passif en actif ou de enfant à adolescent puis à adulte on ne peut pas les assigner à un moment donné parce qu'elles se font dans le temps parce qu'elles se font dans la transition mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles se font dans une seule nature et qu'il n'y a pas transformation Spinoza même ouvre la possibilité à une transformation qui est compatible avec les transitions c'est ça que j'essaie de penser donc il préserve une certaine nature il y a une certaine nature qui ne change jamais si tu veux le corps organique demeure le bébé et l'adulte ils ne changent pas d'empreinte digitale de patrimoine génétique etc les fonctions qu'on dit oui oui il y a une identité du corps organique à peu près bon il y a plein de choses qui changent quand même et puis on peut se dire les corps aussi se transforment enfin il y a tous les échanges mais moi je serais prêt à dire oui il y a une identité organique qui demeure en effet le bébé a le même patrimoine génétique que le vieillard mais après d'un point de vue affectif est-ce que ce sont les mêmes d'un point de vue cognitif est-ce que ce sont les mêmes je dirais non et je dirais même ils sont radicalement différents et donc je parlerai de transformation mais il s'agit d'une transformation qui implique aussi oui une continuité Nicolas Matthe on a du temps ça va on a 10 minutes on a le temps tout à fait je travaille avec Charles en master sur le sujet j'ai commencé une tête avec Charles d'abord merci pour la conclusion de la suggestion de faire des textes de Rancière sur la position de la même internelle moi je trouve que je suis enseignant pour Allophone sans doute et vous les a pour ceux qui connaissent donc effectivement la conversation montre l'importance du constructivisme je vois le tournouvrage sur Wigowski j'aurais aimé qui fasse le lien entre ta présentation et ces recherches là sur Wigowski et autre question sur la conclusion de transformation sans forçage je me demande si on pourrait pas relier les pédagogies d'émancipation les mouvements d'école moderne on se réfère toujours à Rousseau comme grand comme grand comme ensemble grand initiateur de l'éducation négative et du non forçage est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à Spinoza pour relancer refonder ces états moi oui je serais pour qu'on aille jusqu'à Spinoza mais c'est vrai que chez Rousseau il y a une théorie et de l'enfance et de l'éducation on ne trouvera jamais thématisé comme tel chez Spinoza donc c'est quand même un peu fort de dire voilà tout serait déjà présenté chez Spinoza c'est une certaine lecture de Spinoza que je propose et qui irait dans ce sens et que d'autres compléteront enrichiront modifieront mais voilà je comprends qu'on se réfère plutôt à Rousseau qu'à Spinoza parce que mais il faudrait rectifier l'idée que Spinoza voilà ne pense l'enfant que comme un être impuissant duquel il n'y aurait pas de grand chose à dire je pense qu'il en dit beaucoup de choses alors Wittgeski en fait il est très présent dans la mesure où j'ai beaucoup lu Spinoza avec Wittgeski parce que je me suis rendu compte moi je viens du NINSP où on parlait beaucoup ce qui formait les maîtres et qui préparait notamment au concours de professeur des écoles et il y avait comme ça deux grands noms Piaget et Wittgeski les constructivistes les socio-constructivistes et je me suis dit bon c'est qui c'est Gaillard je connaissais un peu Piaget Wittgeski je ne savais même pas l'écrire le mot je ne sais pas s'il fallait un Y à la fin au début alors en français il faut un I à la fin en anglais il faut un Y la transitération du russe c'est IJ bon on ne sait pas trop on ne connaît pas ce Wittgeski en tout cas dans le monde de l'éducation on le connaît un peu dans le monde de la psychologie et aussi dans le monde du travail la psychologie du travail il est connu mais en philosophie il est très peu connu et je me suis rendu compte qu'il était spinoziste et qu'il se revendique spinoziste ou comme il dit spinozien et pas spinozique enfin en tout cas il le cite il le lit il le connaît il dit que s'il devait partir sur une île déserte il emmènerait deux livres Hamlet parce qu'il a toujours aimé Shakespeare et puis il a travaillé d'abord sur ça et l'éthique et on lui dit si il n'y en avait qu'un alors là il dit ce serait Hamlet mais enfin il est vraiment spinoziste et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses chez lui qui sont très importantes et qui sont en discussion avec spinoza bon moi j'ai été aussi frappé chez lui par cette idée de penser la spécificité de l'enfance alors lui il ne s'intéresse pas de savoir si c'est une nature ou pas mais la formule vient de lui l'enfant n'est pas un adulte en plus petit où l'adulte n'est pas un enfant en plus grand ça c'est quelque chose qu'il ne cesse d'expliciter il faut vraiment connaître cette spécificité de l'enfance avec cette idée aussi que la philosophie donne des moyens quand même de conceptualiser les choses ce avec quoi Piaget était beaucoup plus réticent Piaget au fond lui voit la philosophie comme une espèce de morale qui donne des fins et il préfère mettre ça à distance Vygotsky répond celui qui fait de la psychologie sans philosophie et bien il fait de la psychologie avec une philosophie mais sans le savoir et donc il y en a toujours une philosophie implicite autant l'expliciter et on peut se demander si Spinoza n'était pas la sienne donc il a travaillé vraiment avec des enfants au contraire des enfants bon après il y a beaucoup de choses qui m'intéressent aussi sur le passage des pseudo-concepts au concept ou même des formes syncrétiques de la pensée à la conceptualité c'est des choses qui sont très proches du passage d'un genre de connaissance à un autre on pourrait aussi réfléchir sur la zone proximale de développement qui justement essaie de penser non pas des niveaux de savoir ou d'aptitude mais le passage le devenir et tout ça je crois que je ne suis pas sûr que toutes ces idées soient puisées chez Spinoza mais en tout cas on peut les enrichir en les confrontant avec ce que dit Spinoza donc il y a un air de famille très fort et c'est ce que j'ai essayé d'explorer dans le livre Surpuissance de l'enfance alors c'est vrai qu'aussi ma lecture de Spinoza elle doit beaucoup à Wittgoski et peut-être je projette un peu des choses mais là je voudrais aussi dire ma tête vis-à-vis de Zorabijvili c'est que Zorabijvili lui parlait russe et il avait lu des textes qui n'étaient pas traduits et c'est lui le premier qui m'a dit tu sais il y a un psychologue de l'enfance qui est absolument spinoziste c'est Wittgoski et donc il y a des notes d'ailleurs dans ces deux ouvrages où il parle de Wittgoski c'est physique de la pensée et conservatisme périodoxal donc c'est ce lien qui se fait d'autant plus volontiers que Wittgoski revendique d'être spinoziste est-ce qu'il y a d'autres questions ? on voit une question au fond parlez bien fort s'il vous plaît une petite question c'est vous parlez de dans le campagne de transformation la question c'est est-ce qu'une baisse du connatus c'est forcément quelque chose de négatif pour la transformation ou est-ce que ça peut être accueilli comme quelque chose qui amène également à la transformation et pas à la métamore alors qu'est-ce que vous appelleriez une baisse du connatus c'est-à-dire une baisse de de la puissance ouais alors c'est vrai que le connatus c'est l'effort pour persévérer dans son être autant de puissance qu'il est en nous quand il y a quand il y a tristesse il n'y a pas forcément baisse du connatus parce que quand il y a tristesse vous faites effort pour chasser cette tristesse et notamment pour chasser toutes les images et peut-être d'ailleurs pour détruire la cause que vous avez identifiée comme étant celle de votre tristesse qui est le plus souvent imaginaire dit Spinoza donc vous avez une haine et vous faites effort pour détruire l'objet de votre apocat un moustique vous pique c'est une tristesse ça diminue ma puissance etc mais je vais faire effort pour lui l'écraser et on peut voir ça aussi de manière plus générale quand je suis triste après toute ma puissance et enfin tout mon effort est mobilisé contre l'objet de ma haine c'est à dire comme la cause que j'identifie donc je ne sais pas s'il y a une vertu de la tristesse sans tout cacher Spinoza il y aurait peut-être quand même une vertu du cadre de la limite savoir que il y a quand même au fond Spinoza peut dire la tristesse peut être bonne quand elle vient un petit peu diminuer des joies excessives c'est à dire que et ça on le voit pour l'enfant je ne suis pas pour un tout disciplinaire mais s'il n'y a pas un minimum de cadre un enfant il n'est pas heureux et même il a besoin parfois de tester ses limites et de tester le cadre pour se rassurer et l'absence d'un cadre et l'absence de quelque chose qui limite sa puissance elle est presque rassurante et elle fait secondairement du bien donc elle pose sa puissance donc en ce sens là je dirais je ne sais pas si c'est une baisse du codatus mais en tout cas une limitation et parfois même une diminution de sa puissance partiellement ça peut être bien pour pouvoir poser justement certaines joies mais l'éducation Spinoziste ce serait quand même une éducation par la joie c'est une éducation par la puissance comment ça convient avec l'autre donc je ne dirais pas que c'est en cultivant la tristesse qu'on fera une éducation Spinoziste la culture de la tristesse c'est le propre de la superstition chez Spinoza mais ça ne veut pas dire que toute tristesse est pour autant mauvaise ou toute limitation est pour autant mauvaise dans le cadre d'une éducation par la joie qui doit viser l'utile total et pas seulement la satisfaction de désir ponctuel ça va ? c'était bien le sens de votre question merci beaucoup est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? et bien écoutez je pense qu'on va s'en tenir là parce que c'est l'heure de toute façon et puis la discussion a été déjà très riche je vous en remercie merci surtout bien sûr Pascal ça fait changer toutes ces considérations très riches et très intéressantes donc la prochaine séance de ce séminaire ça sera au mois de décembre je crois le 12 ou le 14 je ne sais plus ce sera Jean Matisse et on parlera de Spinoza et d'Altusser voilà merci de votre écoute et à la prochaine fois au revoir